Donc ici j'ai mes mots-clés, je pourrais très bien faire ça et en fait on va faire 18 fiches produits ou 18 paragraphes, 18 mini descriptions très rapidement qu'on pourrait importer dans Shopify ou WooCommerce. Vous avez vu c'est très très rapide. Ici je vais copier mon texte, mon rendu et je vais le coller sur Google Doc. Donc là j'ai bien mon contenu ici, je vais pouvoir directement mettre mes H2. Évidemment depuis OpenAI vous pouvez demander des titres avec le balisage, les H2, les H3. Comme vous l'avez compris c'est une version simplifiée donc on peut aller beaucoup plus loin et surtout vous pouvez faire des prompts, des contenus qui vraiment correspondent à vos attentes pour vraiment avoir un template qui match avec votre charte éditoriale, avec les techniques qualitatives ou agressives que vous souhaitez lancer en référencement naturel. Dans cette vidéo je vais t'expliquer comment utiliser ChatGPT pour créer ton propre outil de génération de contenu en moins de 15 minutes. Plus le temps passe, plus la technologie devient accessible à tous, notamment grâce aux incroyables avancées de l'intelligence artificielle. Pour l'anecdote j'ai créé un outil nommé TBL Generator en 2022 qui m'a coûté près de 10 000 euros et des mois entiers de développement. Aujourd'hui tu vas pouvoir recréer une version simplifiée de TBL Generator totalement adaptée à tous tes besoins et 100% gratuitement. Nous allons utiliser uniquement OpenAI et Google Sheet. Comme toujours les ressources évoquées dans cette vidéo seront disponibles dans le fichier Notion. Il te suffit de te rendre en description de la vidéo et cliquer sur le lien tout en haut. Et bien sûr avant de commencer, pensez à liker, commenter, partager la vidéo. Toutes les personnes qui commandent toutes mes vidéos, également les partage sur les réseaux. Je vous remercie énormément, ça permet de faire avancer mon travail et de pouvoir vous donner encore plus de nouvelles matières et de nouveaux tutoriels à l'avenir. Allez, c'est parti ! Ok les amis, alors là dans un premier temps je vais vous décomposer le prompt qui va être envoyé en 4 fois. On pourrait l'envoyer en une fois mais on va dire que les 4 fois permettent d'avoir le résultat le plus intéressant et le plus rapidement. Ça va éviter d'avoir trop trop d'erreurs parce que le même prompt envoyé, donc la même commande envoyée plusieurs fois à ChatGPT ne donne pas forcément le même rendu. Donc là j'ai trouvé la solution de pouvoir le décomposer en plusieurs fois. Donc la première partie, ça va être celle-là. Créer un script Google Apps Script pour interagir avec l'API OpenAI en utilisant le modèle GPT 3.5 Turbo et les messages dans la fonction Payload. Donc ça par exemple je l'ai rajouté parce que par défaut il ne l'ajoute pas forcément. Je lui ai également indiqué ceci pour l'envoyer vers on va dire la bonne commande API. Donc on lui envoie, sachez qu'on est sur GPT 4 en défaut. Ok, let's go ! A titre d'information, évidemment cette vidéo-là est surtout pour des profils débutants intermédiaires. A aucun moment cette vidéo-là n'est pour les experts. Le but est d'expliquer comment même si tu n'es pas technicien, développeur, tu peux créer ton propre outil avec ChatGPT. Donc ça c'est vraiment vraiment puissant. Ok, donc ici on a un premier script. Globalement bon on le voit c'est la fonction AskOpenAI. Ici on a bien la bonne API on va dire qui a été renseignée. Ici en fait à la fin des quatre commandes, il nous suffira juste d'ajouter le code dans Google Sheet et d'insérer notre clé API OpenAI. D'accord ? Donc là on a la première partie du code. Je vais reprendre ma commande et on va prendre cette phrase-là. Le script doit contenir une fonction appelée GetContent qui accepte un mot-clé en tant que paramètre. Parce que nous l'idée c'est que si demain on a par exemple dix mots-clés correspondant à dix FAQ, dix questions ou dix fiches produits, on pourra mettre nos dix mots-clés dans Google Sheet, appeler la fonction GetContent et ça nous sortira un contenu à chaque fois pour chaque mot-clé. C'est aussi simple que ça. Parfait ! Avec ce script vous pouvez simplement appeler GetContent avec un mot-clé ou une question et elle vous renverra la réponse du modèle GPT 3.5 Turbo. On va prendre l'avant-dernière commande. Cette fonction doit ensuite envoyer ce mot-clé à l'API OpenAI avec le prompt, écrire un paragraphe qui vend le produit suivant, deux points le mot-clé. Donc comme je vous ai expliqué, si on souhaite un paragraphe par mot-clé et que le paragraphe en fait soit vendeur, on va envoyer la commande à OpenAI, écrire un paragraphe qui vend le produit suivant, par exemple chaussure noire, chaussure jaune, chaussure rose, robe bohème, etc. Donc là le code commence de plus en plus à s'enrichir. Parfait ! Lorsque vous appelez la fonction GetContent avec un mot-clé, le script utilisera ce mot-clé pour formuler le prompt, écrire un paragraphe qui vend le mot-clé suivant, deux points mot-clé. Et ensuite envoyer ce prompt à l'API OpenAI pour obtenir le paragraphe devant. Et dernière commande, enfin le script d'envoyer la réponse de l'API ou une erreur appropriée si quelque chose ne va pas. Là on va lui demander de bien mettre en avant un système d'erreur parce que si ça ne marche pas et que ça nous affiche juste erreur, ça ne va pas être très très clair. Dans l'idée, si l'erreur est détaillée, ça permet d'envoyer l'erreur à OpenAI et d'avoir une réponse rapide. Il nous dit le script que je vous ai fourni précédemment fait déjà cela. Donc c'est parfait. Je copie le code, je vais faire sheet.new. Nous allons nous rendre dans Extensions, Apps Script. Nous allons retirer ceci et nous allons coller notre code provenant de ChatGPT. Et la seule partie à modifier sera la suivante. Donc là on voit, on a la fonction, on a bien écrire un paragraphe qui vend le produit suivant. Nous avons bien le modèle GPT 3.5. Bien sûr, on peut faire avec GPT des versions antérieures, on pourrait faire avec GPT 4. Cette vidéo-là, j'ai souhaité l'orienter sur GPT 3.5 qui par exemple financièrement en termes de coût est très très intéressant. On peut faire beaucoup de volume pour vraiment, vraiment pas cher. Voilà, donc ici on a notre code. Nous allons cliquer ici sur enregistrer le projet. Ici, je suis bien sur OpenAI. Donc évidemment, si vous n'avez pas de compte OpenAI, allez vous inscrire. Allez vous rendre sur le Playground. Donc vous tapez Playground OpenAI. Vous renseignez votre carte bancaire et vous allez dans API Key. Et dans API Key, je vais générer une clé API qui va s'appeler Tuto Vidéo Outils Maison. On ne peut pas faire plus complet. Je crée la clé secrète qui est juste ici. Je la copie et je vais la renseigner dans mon code. Parfait. J'enregistre. Ici, nous avons GetContent Keyword. Donc je vais copier GetContent. Nous allons nous rendre sur Google Sheet. Je vais taper par exemple Pyjama Licorne. Je vais mettre égal GetContent et le mot clé. Donc le mot clé c'est A1. Donc A1. Voilà. Et ici, nous avons bien un contenu complet sur Pyjama Licorne. Donc un paragraphe qui vend le produit Pyjama Licorne. Donc là, ça peut paraître simple. Mais avec Google Sheet, on peut très rapidement jouer avec les cellules. On peut aller beaucoup plus loin. Si je vous donne un petit exemple, Keyword Sheeter, imaginons que je veux faire non pas 20 fiches produits avec 1000 mots, mais 100 fiches produits avec 100 mots. Là, ça va être totalement accessible. C'est d'ailleurs un outil que j'avais justement proposé uniquement pour les membres de ma formation The Business Legend. Et bon, après TBL Generator a évolué avec WP Generator. Donc mes membres de ma formation ont un accès vraiment spécifique à vie pour utiliser l'outil Hive gratuitement. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ben voilà, j'ai décidé tout simplement de vous faire cette vidéo pour comme toujours partager à fond. Vous avez vu, j'ai dépensé 10 000 euros avec un vrai développeur. Bien sûr, on allait beaucoup plus loin. Mais là, gratuitement, vous pouvez vous créer votre propre outil comme vous allez le voir dans cette vidéo. Donc ici, j'ai mes mots-clés. Je pourrais très bien faire ça. Et en fait, on va faire 18 fiches produits ou 18 paragraphes, 18 mini descriptions très rapidement qu'on pourrait importer dans Shopify ou WooCommerce. Franchement, vous avez vu, c'est très très rapide. Bien sûr, il faut avoir un petit peu joué avec Google Sheet, les CSV préalablement. Mais généralement, quand on a l'habitude comme moi, c'est très simple. C'est très simple d'importer 1000 produits sur WooCommerce, 500 produits sur Shopify ou 50 articles depuis un CSV sur WordPress. Voilà, c'est très 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 élémentaire. Donc ne vous découragez pas parce que c'est très simple. Je tiens à insister dessus. Donc là, je pourrais continuer. Voilà, je pourrais générer beaucoup beaucoup de contenu. Maintenant, les amis, ce que je vous propose, ça va être de pouvoir customiser dans un second temps le prompt. Car imaginons, on a 10 mots-clés où on souhaite un paragraphe vendeur et on a 10 mots-clés où on souhaite un sommaire. Et on pourrait même avoir 10 mots-clés où on souhaite une conclusion. Là, dans l'idée, ce serait de pouvoir customiser ce prompt-là directement depuis Google Sheet. Donc c'est très simple. Je vais vous montrer comment faire. Nous allons dans un premier temps supprimer ceci. Ensuite, nous allons ajouter à la suite de keywords. Donc au niveau de la fonction, nous allons ajouter prompt texte. Voilà. Et ici, je vais ajouter prompt texte plus égal. Donc là, en fait, on met juste un petit espace et on reprend le mot-clé. Donc ça peut vous paraître du chinois, mais c'est très, très simple. En gros, prompt texte, imaginons qu'ici, pour vous expliquer rapidement, imaginons que c'est je souhaite un paragraphe sur le mot-clé deux points. Bah ici, prompt texte correspond à je souhaite un paragraphe sur le mot-clé deux points. Et ensuite, on récupère keywords. Donc keywords, ça va être par exemple deux points pyjama licorne. Et ça permet d'être beaucoup plus flexible. Démonstration. On reprend des mots-clés. Ici, je vais dire par exemple, je souhaite une introduction sur le mot-clé. Je souhaite un sommaire sur le mot-clé, un sommaire de cinq titres H2. Et ici, on pourrait mettre je souhaite une conclusion pour vous montrer vraiment qu'on peut moduler comme on le souhaite. Voilà. Ici, je prends ma fonction, donc getContent. En premier lieu, je renseigne mon mot-clé. Donc c'est A1. Je mets un point virgule et non pas une virgule sur Google Sheet. Et ici, je renseigne mon prompt. Donc mon prompt, c'est C9. Pardon, c'est A9. Je rentre ici. Donc là, on a bien une introduction sur le mot-clé pyjama licorne blanc. Ici, on va voir ce qu'on a pour pyjama licorne noire. Donc normalement, un sommaire de cinq titres H2 sur mon mot-clé. Parfait. Regardez. Voici un sommaire de cinq titres H2 sur le mot-clé pyjama licorne noire. Et on a nos cinq titres H2. Et ici, en théorie, je vais avoir une conclusion sur le mot-clé pyjama licorne rose. Parfait. Donc vous voyez, ça marche très très bien. Ça marche du feu de lit. Maintenant, en dernière démonstration de cette vidéo, on va se mettre en condition et on va essayer de générer un article de blog complet depuis Google Sheet. Vous allez voir, en fait, c'est très simple. Au début, ça peut vous paraître du chinois, mais vous allez pouvoir générer un article totalement customisé en fonction de vos envies, de vos demandes, des prompts que vous allez renseigner, de la longueur. Voilà. Donc là, on peut vraiment personnaliser la chose. Dans un premier temps, mon mot-clé, ça va être, alors mon sujet, on va dire, ça va être où acheter un pyjama licorne en France. OK. Voilà. Ici, j'ai ma commande créer un sommaire de cinq titres pour un article de blog spécialisé sur ce mot-clé. Je pourrais même dire pour un article de blog avec le titre de point. OK. Donc là, on va obtenir notre sommaire. On pourrait déjà retravailler un petit peu la suite parce qu'ici, en gros, les cinq titres, les cinq titres que nous allons recevoir vont être les cinq H2 qui vont configurer l'article. Et à la suite de ces cinq H2, je vais demander, donne-moi un paragraphe qui répond au titre, qui répond à chaque H2. Et en fait, on aura cinq H2 avec cinq paragraphes, ce qui nous fera un article plus ou moins de 700, 800 mots, ce qui ne sera pas trop mal. Après, bien sûr, on peut demander une intro, une conclusion. On peut demander un title SEO, un chat, une meta, des sniped. Voilà, on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais ici, on va se concentrer vraiment sur la création de l'article, les titres, les paragraphes et la concaténation. OK. Et après, normalement, si vous avez compris comment faire, vous pourrez aller beaucoup plus loin et faire des tests de votre côté. Évidemment, tout ce qui est expliqué sera renseigné dans le Notion en description. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc ici, je ne touche rien parce qu'on aura nos cinq titres H2. Et ici, je vais dire faire un paragraphe vendeur qui répond au titre suivant pour ma fiche produit. On va plutôt inverser ceci. Hop là, voilà. Même si vous renseignez des prompts qui sont moyens, on va dire, comme les miens, le rendu est très bien. De manière générale, OpenAI est très, très fort pour comprendre, même si vous ne détaillez pas à 100%. Voilà. Clairement, lui, laisser carte blanche, ça peut être aussi une bonne idée si vous ne voulez pas vous prendre la tête. Donc ici, on a cinq paragraphes qu'on va demander. Donc, c'est parti. Get content à 11. C'est 11. Donc là, on lui demande le sommaire. OK. Voilà. J'ai mon sommaire. C'est parfait. Là, je viens coller directement mes cinq titres qui sont quand même un peu longs. Bon, bien sûr, après, vous pouvez repasser dessus. Évidemment, ce n'est pas que du copier-coller. Ce que je vous demande de faire, c'est de générer une base qui va vous faire gagner des minutes, voire des heures. Et après, vous les retravaillez un petit peu avant de les publier. Et ici, je n'ai plus qu'à faire get content à 19. Et avec le prompt, c'est 19. On va demander à chaque fois un paragraphe pour chaque... Hop là. Voilà. Parfait. Bon, ici, on voit qu'on a des patterns assez communs. N'hésitez pas à, effectivement, enrichir vos prompts pour avoir des textes différents, évidemment. Vous voyez ? Bon, voilà. Faites faire un paragraphe vendeur sur les caractéristiques pour ma fiche produit qui répond au titre suivant. Faire un paragraphe vendeur. Voilà. Vraiment, essayez d'avoir des prompts qui vont vous proposer une sortie à chaque fois de contenu la plus différente possible. Vu que les prompts, là, sont les mêmes et ne sont pas détaillés, effectivement, il y a des patterns assez... Mais bon, vous avez compris que vous pouvez largement améliorer la chose. Maintenant, la dernière fonction que nous allons mettre en place, ça va être concaténaire. Donc là, on va prendre ici. On va rajouter à chaque fois car 10. Ça va nous permettre de mettre un seau à la ligne. Ici, premier paragraphe, deuxième titre, deuxième paragraphe, troisième titre, troisième paragraphe, quatrième, quatrième paragraphe, cinquième titre, dernier paragraphe. Hop. Et voilà. Ici, on a bien une concaténation. Donc, regardez. Ici, on a directement tout notre contenu. Alors, effectivement, ici, je n'avais pas rajouté mes seaux à la ligne. Donc, on va les mettre de manière propre. Hop, hop, hop. On pourrait mettre même des doubles seaux si on le souhaite. Parfait. Donc là, déjà, c'est beaucoup mieux. Ici, je vais copier mon texte, mon rendu et je vais le coller sur Google Doc. Donc là, j'ai bien mon contenu ici. Je vais pouvoir directement mettre mes H2. Évidemment, depuis OpenAI, vous pouvez demander des titres avec le balisage, les H2, les H3. Comme vous l'avez compris, c'est une version simplifiée. Donc, on peut aller beaucoup plus loin. Et surtout, vous pouvez faire des prompts, des contenus qui vraiment correspondent à vos attentes. Pour vraiment avoir un template qui matche avec votre charte éditoriale, avec les techniques qualitatives ou agressives que vous souhaitez lancer en référencement naturel. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas trop mal. D'accord ? Bien sûr, si vous ne souhaitez pas forcément bidouiller vous-même avec ChatGPT parce que vous ne souhaitez pas perdre de temps, vous avez un budget déjà à investir pour justement avoir plus de résultats, mais pas vous-même faire l'outil, vous pouvez utiliser WPGénérator. Vous avez juste à l'installer sur WordPress. Vous pouvez générer 1, 10, 100, 1000 contenus sur plusieurs sites. Il n'y a pas de limite de contenu. Vous pouvez faire GPT 3.5, GPT 4. Vous pouvez faire du WooCommerce, donc des fiches produits, des collections. Vous pouvez insérer des boutons et des formulaires de manière automatique. Donc voilà, ici, je vous donne tout pour le faire vous-même, mais évidemment, si vous souhaitez un outil où on a bien travaillé dessus depuis pas mal de temps, vous pouvez tester WPGénérator. Il y a une offre d'une semaine à 1$, donc voilà, vous testez. Si vous kiffez, vous restez. Si vous ne kiffez pas, vous ne restez pas. Maintenant, je vais vous donner quelques axes d'effolution pour aller plus loin que moi-même, par exemple, j'avais mis en place dans TBLGénérator ou à titre personnel. Premièrement, il va y avoir la rotation de clas API. Dites-vous qu'ici, on ajoute une seule clas API, mais on pourrait mettre plusieurs clas API. Parce qu'effectivement, pour chaque compte, il y a des quotas en fonction des API. Donc, si vous faites un article par minute, ce n'est pas un souci. Mais si vous voulez faire 100 articles par minute, évidemment, il va falloir mettre différentes clas API de différents comptes. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez demander à TchatGPT. Permets-moi de faire une rotation avec 10 clas API. Et à chaque prompt demandé, à chaque requête qui va être envoyée à OpenAI, ça prendra une des 10 clés de manière aléatoire. Donc, ça permet d'avoir une rotation et surtout de ne pas avoir de blocage. Ou en tout cas, d'en avoir beaucoup moins. C'est comme en mailing. En mailing, si tu as une seule adresse mail, tu peux envoyer 150 mails par jour, par exemple. Mais si tu as 100 adresses mail, tu peux envoyer 15 000 mails par jour, en théorie. Donc, voilà. La rotation est vraiment un élément qui peut être très simple à mettre en place et qui peut être game changer, si on souhaite vraiment faire du volume. Deuxièmement, vous pouvez également ajouter des boutons. Alors ça, je pense que c'est assez technique pour ajouter des boutons. Moi, c'était quelque chose que j'avais fait pour ma communauté. De pouvoir non pas à chaque fois rajouter la fonction manuellement, etc., même si certains le faisaient. Mais de cliquer directement. Ça génère le sommaire. Tu cliques sur un autre bouton, ça va te générer les 5 paragraphes. Tu cliques sur l'autre bouton, ça va te générer la FAQ. Voilà, on va dire que c'est beaucoup plus ludique. Surtout si vous souhaitez créer un écosystème et le partager à des personnes qui ne savent pas comment faire. Donc, mettre des boutons, c'est intéressant. Ou si vous mettez un assistant ou des gens de votre équipe dessus, ils ont juste à renseigner le mot-clé, à cliquer, 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 retravailler le truc, ajouter sur WordPress et c'est fini. Ça prend deux minutes. Donc ça, c'était une idée aussi supplémentaire. De plus, quelque chose également que j'avais fait, donc je peux vous encourager et vous dire que c'est possible. C'est d'envoyer directement les contenus générés sur votre WordPress. Grâce à l'API REST, on pourrait cliquer sur un bouton. Préalablement, il faudra connecter mon site, par exemple, romainpirote.com avec la configuration Google Sheet, en gros. Et si la connexion est bonne, on pourrait envoyer des dizaines d'articles automatiquement. Tous ceux qui sont générés Google Sheet, on peut les envoyer directement en brouillon ou en publié sur WordPress. Donc ça, ça marche. Techniquement, c'est un peu moins accessible aux débutants. On va dire que j'avais mis à disposition cette fonctionnalité qui n'était pas forcément utilisée par tout le monde. Donc, la deuxième option, c'était plutôt d'exporter en CSV, de mettre un plugin CSV sur WordPress et d'intégrer en CSV pour ceux qui ne souhaitent pas connecter directement leur site à Google Sheet. Et la quatrième possibilité, qui se fait très très bien aussi, ce serait non pas d'avoir à chaque fois un seul prompt, mais de faire des combinaisons de prompts. Exemple, on pourrait mettre faire un paragraphe vendeur pour ma fiche produit qui répond au titre suivant, plus, donc le deuxième prompt qui sera avec au moins 300 mots, plus, qui contient les mots-clés, deux points, formation SEO, Romain Pirot, Black Hat SEO, affiliation. Donc, en fait, vous pouvez faire des prompts à rallonge en combinant plusieurs commandes. Donc ça, c'est une possibilité et ça peut très bien se faire développer par tchat GPT. Vous actualisez ensuite votre code, vous enregistrez et vous générez. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais mis à disposition aussi. Par exemple, si tu souhaites une FAQ, oui, non, combien tu souhaites de paragraphes dans ton article ? Entre 1 et 10. Donc, en fait, les membres pouvaient sélectionner qui permet d'avoir une certaine diversité. Tu peux même mettre une fonctionnalité random qui va te générer entre 1 et 10 paragraphes. Tu auras des articles de 3 paragraphes et d'autres de 9 paragraphes. Donc voilà, les amis, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que je ne vous ai pas perdu. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez tout saisi. Si vous souhaitez un récap, les ressources, tout ce qui est évoqué, évidemment, dans le Notion, c'est disponible. Sinon, regardez la vidéo une deuxième fois. Et autrement, je vous dis à très vite. Ciao !